C'est S.I.A.N.I.K. et mon ami n'oublie jamais T'as voulu clasher S.I.A.N.I.K. T'es dans la merde T'as voulu clasher S.I.A.N.I.K. T'es dans la merde Tu vas kiffer mon pote si t'as du temps et quelques dents à perdre Beaucoup de rigolade, beaucoup de plaisir, beaucoup d'ennemis aussi Parce que faut aussi préciser ça Y'a jamais rien à gagner dans ces trucs là Même pas une coupe, rien du tout, mais y'a beaucoup à perdre Donc voilà, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'embrouilles suite à ça Parce que forcément après, t'as des mecs qui sont pas contents, etc. Fais marcher ton odorat, mon flot sent la mort au ras Mon parcours est honorable, qu'on part pas à Pokora Mais beaucoup de plaisir aussi sur scène Parce que je te dis, c'est une émotion, c'est incroyable en fait C'est vraiment une énergie différente Et ça se ressent que dans les battles Et ça se ressent que quand t'es participant Tu vas être dans le public, tu vas kiffer Mais quand tu participes à ces trucs là Tu sens qu'il y a une tension de ouf Et c'est une espèce de drogue Parce qu'au final, t'y reviens toujours Et on doit être un peu fou, mais on aime se mettre en danger Et voilà, l'énergie qu'il y avait, c'était incroyable Il y a deux sortes de battles Il y a celui où tu vas faire un couplet qui pourrait être adapté à n'importe qui Et il y a celui où tu vas écrire directement sur un mec En général, quand t'écris directement sur un mec Déjà, tu multiplies les chances de gagner Parce que le couplet, il est personnalisé Et moi, j'avais écrit sur un mec qui s'appelait Hulk Qui était un ami en plus Y a même pas d'animosité ou quoi Mais c'était juste pour le délire Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à dire Et je l'avais fait aux Ulysse Et en fait, ça a tellement foutu le bordel Et si t'appuies, que si ça clashe, il aura plus tantôt C'est parce qu'on s'appuie Y a que des putes dans ton bâtiment 11 Parfois ! Parfois ! Parfois ! Sur les huit dernières mesures, en fait On n'entend même plus la prod Et du coup, le mec qui animait la soirée A dit, ouais, vous êtes relou Il va devoir le recommencer Et en gros, fermez tous vos gueules Donc j'ai refait le même couplet Quasiment dans le silence Pour que les jurys puissent entendre les phases, etc. Mais c'est un de mes souvenirs les plus fous Parce que j'ai jamais vu autant d'ambiance En France, il y a eu Ton Tcha contre Zoxy Qui était en direct à la radio Donc fallait avoir des couilles quand même pour le faire Parce que tu joues beaucoup Normal, ton album au bord du fleuve Il se trouve au fond de l'eau Négro, t'as pas vendu ? Écoute, c'est vrai Le titre de ton album C'était à ton tour de briller Je t'ai tellement pas bassé Que ça sera à ton tour de crier Et après, sincèrement C'est pas pour ramener le truc à nous Mais enfin, dégaine ton style 2 Aux Ulysse, je vous invite à aller voir les vidéos Il y avait un niveau incroyable Franchement, il y avait 32 MC Mais les 32, c'était des machines de guerre Et j'ai rarement vu autant de niveaux Autant de mecs super chauds Tu te rappelles, la faute, je t'ai laver Comment ton truc, moi je t'ai enfiré dans un poule J'ai pris ton paix, t'es ton poule J'ai jamais revécu ça Jamais revu ça pour un concert lambda C'était ouf C'était ouf C'est de savoir trouver le point faible de son adversaire Et d'en faire quelque chose d'immense C'est comme de la caricature en fait Tu vas choisir celui qui a un gros nez Celui qui est un peu gros Celui qui a 2-3 dossiers Et tu peux faire un couplet là-dessus C'est pas spécialement être méchant Et en général, un clash où t'as la haine sur un mec C'est toujours des mauvais clashs Un bon clash, c'est un clash qui fait rigoler les gens Parce que l'effet de rigolade est plus humiliant Qu'un truc où tu vas être très méchant sur le mec Si tu parles de sa paire de chaussures dégueulasses Et que tout le monde va regarder ses pieds Ils vont se dire Oh le bâtard, effectivement il a des chaussures elles sont sales Tu vois, c'est des trucs comme ça en fait C'est vraiment chercher le truc qui va faire rigoler tout le monde Si je te fais une réponse à ce truc, je te dis non Pour de vrai Après je vais essayer d'être un peu plus large que ça Il y a des très très bons rappeurs Il y a des mecs comme Aurel San qui je pense sont très très forts Je sais qu'Aurel San il en a déjà fait Il a une manière d'écrire Il a un délire à lui Et puis il a des images comme ça qu'il arrive à transmettre Où il est super marrant Je me souviens d'un truc qu'il avait fait Je crois que c'était avec Marion Cotillard Je crois c'est ça ? C'était à Canal où il l'avait en gros vanné de ouf Donc j'avais trouvé ça super intéressant Et je savais déjà que c'était un mec qui avait un vrai niveau en clash